C'est l'innovation du jour, ça s'appelle J'accède, c'est une application pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Ça paraît dingue, mais personne n'a listé correctement les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. En effet, pas seulement les handicapés, mais les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes obèses, etc. Et déjà dans la vie quotidienne, c'est compliqué. Alors imaginez quand il faut choisir un lieu de vacances et ça approche cet été. Eh bien voici enfin un site pour regarder quelles stations, quel cinéma, quel casino, quel restaurant est accessible. Il y a 27 000 lieux répertoriés sur ce site et donc désormais une application mobile. Il y a même des boucles magnétiques qui vont vous lire ça pour les malentendants, pour les non-voyants. C'est Damien Birambeau, le président de jacques7.com, qui a créé tout cela et qui explique pourquoi à Ludivine, ils sont écoutés. Avec jacques7, c'est créer une prise de conscience collective. Et si chacun se met avec son smartphone à identifier les lieux accessibles, ça deviendra une question de société à part entière. Une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion d'aller à Berkeley en Californie. Et là, là-bas, tout est accessible et j'ai constaté que la vie était vraiment beaucoup plus facile. Parce que je ne me disais pas où je peux aller, je me disais plutôt où j'ai envie d'aller. Donc ça m'offrait une très grande liberté. De retour en France, j'ai constaté que le combat de contraste était vraiment saisissant. Je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse avoir des informations fiables sur l'accessibilité. Et je voulais aussi un guide où on ne soit pas obligé de limiter nos sorties uniquement au lieu 100% accessible. Parce qu'il peut y avoir un endroit où il y a un super concert. Si on connaît les conditions d'accès, on n'aura pas de mauvaise surprise et on pourra se préparer en avance. Oui, ça paraît assez évident en plus. Et pourtant, il a fait ça tout seul. Le ministère ou le chargé des handicapés. Il y en avait qui avaient essayé, mais ça n'avait pas du tout complet. Ou comme il le disait, vraiment que pour les handicapés. Alors que ça concerne beaucoup plus de monde. Donc lui, vous l'avez vu, il est sous assistance respiratoire. C'est Damien, il s'y est mis et il y arrive. Échéance 2015, normalement, pour que tout soit aux normes et que tout soit accessible. Ce n'est pas gagné. Il y a déjà des dérogations jusqu'à 2022. On sent donc malheureusement que cette application va encore servir j'accède.com. Au moins, vous savez où vous pouvez aller en vacances ou boire simplement un coup.